bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi c'est Seita et aujourd'hui on va regarder psychopomp de Wayne Barlow si vous ne connaissez pas Wayne Barlow c'est un artiste américain de 64 ans cette année qui a travaillé sur plein de choses notamment des films des jeux vidéo il a écrit des livres donc je vais vous faire un rapide résumé il a notamment travaillé avec Guillermo del Toro en dessinant les kaijus de Pacific Rim il a travaillé sur Hellboy 1 et 2 il a travaillé avec Disney sur John Carter il a dessiné presque toutes les créatures du film avatar de James Cameron il a travaillé sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban il a fait le livre monstre et lupin en loup garou sur Harry Potter et la coupe de feu il a dessiné le dragon Magyar à pointe il a travaillé sur le film babylon 5 3rdscape il a travaillé sur le jeu vidéo dance inferno et donc pour ses différents livres il a fait le barlow's guide to extraterrestrials donc c'est un livre sur les extraterrestres paru en 79 il était très jeune il a fait le livre expédition en 90 que je possède aussi mais je vous le présenterai une autre fois il a fait un alphabet of dinosaurs en 95 il a fait the alien life of Wayne barlow en 95 aussi barlow's guide to fantasy en 96 barlow's inferno en 99 donc ça ce sont des livres de peinture si vous voulez donc il a travaillé donc sur la vie extraterrestre sur les dinosaures sur la fantasy et sur l'enfer et il a écrit deux romans un en 2007 qui s'appelle god's demon et en 2019 qui s'appelle the heart of hell ces deux romans racontent l'histoire de son enfer à lui ses livres sur l'enfer ben voilà il a voulu en faire une histoire et et il a mis ça sur papier la plupart de ses livres anciens notamment sont introuvables barlow's guide to extraterrestrials alien life of Wayne barlow et surtout barlow's inferno sont complètement enfin le prix les prix sont devenus complètement fantaisies parce que ils sont plus publiés et notamment barlow's inferno si vous le trouvez sur internet en ce moment il est entre 300 et 900 euros d'occasion donc c'est n'importe quoi mais il a fait psycho pompe qui date de cette année fin où il ya deux ans quelque chose comme ça c'est vraiment très récent et c'est pratiquement le même livre que barlow's inferno c'est pratiquement une réédition et je vais vous présenter ça celui ci je l'ai acheté une soixantaine 65 euros peut-être on y va alors je vais quand même vous présenter juste est-ce qu'on voit quelque chose bon voilà c'est très simple c'est un très beau livre qui est assez grand si vous voyez donc c'est en anglais et en japonais je fais je fais ce que je peux pour la lumière là je sais qu'il ya des reflets mais le papier est glacé donc ça reflète beaucoup une petite introduction donc je répète psycho pompe c'est son enfer son imagination de l'enfer visage d'un ange ça c'est un acrylique on board il fait de la peinture sur toile et aussi dieu comment du dessin sur ordinateur et franchement on voit pas la différence c'est assez fou par exemple ça c'est un c'est une peinture digitale et ça c'est un acrylique et franchement je sais pas comment il fait pour de pour dessiner sur ordinateur mais le mec a un talent fou là c'est un brouillon en fait sur ordinateur donc il n'a pas fait tous les petits détails et après il l'a peint en acrylique donc là sur ordinateur c'est du 3000 par 4000 pixels c'est assez énorme et après là son acrylique ça fait 18 pouces sur 24 je sais pas ce que ça fait en centimètres ces deux là ce sont des digitaux sur ordinateur ça aussi voilà il a quelques personnages qui sont récurrents dans ces histoires donc ce personnage qui est le faraï il revient dans ses romans moi j'adore c'est ces personnages comme ça baron bifrance ici le décurion à droite ce mec a une imagination de fou sargathanas devant les behemothes alors j'aime beaucoup cette page parce que je vais essayer de vous montrer hop on va zoomer le palais de lucifer donc c'est un dessin digital sur ordinateur palais de lucifer qu'est ce que vous voyez moi je vois à première vue je vois un cube qui n'est pas qui est pas complété si vous voulez il ya comme un trou et ça tombe en stalactite un peu voilà bon il ya un petit démon et tout mais si on réfléchit bien qu'est ce qu'on voit c'est le palais de lucifer qu'est ce qui se passe si on retourne l'image est ce qu'on dirait pas une église ou une cathédrale ça se voyait pas au premier abord voilà ça c'est tout le tout le génie de wayne barlow ça ce sont les deux couvertures de ces romans ça c'est tout le monde ça j'adore ça j'adore Samjaza Rising et le garde du paradis de Sargatanas Sargatanas moi ça c'est une des premières que j'ai découvert de wayne barlow elle m'a vraiment marqué cette image c'est d'ailleurs le fond d'écran de mon téléphone actuellement ce design de démon qui s'appelle démon minore avec le coeur arraché ce design de front comme ça qui s'étend à l'arrière avec les deux cornes j'avais jamais vu ça nulle part et je sais pas si vous voyez bien bon il a les mains les mains rouges ensanglantées un peu comme s'il avait la peau arrachée et retournée sur le sur le bras je sais pas si c'est ça mais ça fait un peu l'effet son dernier doigt c'est une c'est une griffe mais c'est pas son c'est pas son cinquième doigt c'est un sixième doigt en plus ça là j'adore aussi c'est presque de la poésie en peinture finalement le titre c'est ce qu'il reste qu'est ce qu'on voit c'est comme un ange déchu finalement et qu'est ce qui reste c'est sa dernière plume comme vous pouvez voir je l'ai même mis en fond d'écran de mon ordinateur celui là n'est pas terminé c'est un brouillon digital mais c'est déjà assez stylé les marionnettistes dames sous puppeteers j'adore ces portraits de démons comme ça on voit comme un grand paysage on voit des petits bonhommes au premier plan comme une espèce de montagne on dirait une ville un peu avec des éclairs et comme une montagne inversée si vous voulez qui est vraiment juste au dessus qui fait un peu miroir et le titre qu'est ce que c'est molaire de léviathan donc est-ce qu'on est à l'intérieur d'une créature gigantesque ou ça ce serait finalement une dent une paire de dents donc la couverture du livre Psychopomp c'est un c'est un autoportrait en fait c'est la tête de Wayne Barlow parfois on ne sait même pas vraiment ce qu'on regarde on ne comprend pas trop en fait où est la tête la bouche les yeux sont un peu cachés derrière une espèce de grosse forme très bizarre c'est un peu caché c'est un peu c'est un peu Les sœurs de Sargatanas. Voilà donc la version digitale en brouillon et après hop il le fait en acrylique. Est-ce que c'est pas fou ça, des espèces de grandes montagnes avec une créature qui est comme un gardien et il y a des yeux gigantesques sur les tours comme des gardiens de l'entrée de je sais pas du palais de Lucifer ou de l'enfer. J'adore, Mammon, on voit ses côtes on dirait. Il a un vieux bail de... vous l'avez ou pas ? Donald Trump un peu. Un vieillère comme ça. Un autre autoportrait de Wayne Barlow. Ça c'est la couverture du livre Barlow's Inferno. Ça s'appelle l'examination. Hannibal. et c'est fini pour la couleur à peu près la moitié du bouquin et là c'est tous les tous les dessins au crayon pour étudier avant de faire la peinture définitive et aussi pour faire des figurines parce qu'il a fait des en partenariat bien sûr il a fait faire des figurines à l'effigie de certains de ses personnages notamment farai donc peut-être pour les fabricants de figurines enfin de statues parce que c'est des trucs qui valent 500 euros c'est des statues quoi donc pour qu'ils aient une bonne idée de quoi faire et là il marque mais ça le stock néon plastique peint les mains du baron farai voilà comment attacher l'aile dans le dos le décurion lui il existe en buste un petit buste comme ça c'est trouvable sur je l'ai vu sur le bon coin il n'y a pas longtemps annibale voilà la couverture du coeur de l'enfer earth of hell oui c'est un bon dessinateur et apparemment ces deux romans sont vraiment très très bon malheureusement je les ai commandé en pensant que c'était des livres de peinture et pas du tout c'était des romans et en anglais donc moi je comprends l'anglais mais bon au point de lire des romans faut pas abuser donc je l'ai renvoyé enfin j'ai renvoyé god's god's demon le premier et le deuxième ils me l'ont pas renvoyé le deuxième ils n'ont pas demandé à ce que je le renvoie donc je l'ai toujours vous voyez coeur de l'enfer malheureusement c'est tout en anglais donc je me sens pas de d'attaquer ça trop de chocs donc là on voit qu'on n'est plus en papier glacé il n'y a plus les reflets de lumière des petits dessins des petits dessins buerre mélanette pas mal les hommes salamandres ça c'est le gardien du paradis là ça regarde à nas c'est vraiment des tout petits dessins on va passer vite on va passer rapidement donc on va passer rapidement mais voilà on va passer maintenant Et voilà, Monsieur Barlow en pleine peinture, il a son petit brouillon, il fait sa petite acrylique. Et voilà, on est au bout. J'espère que ce petit tour de livres vous a plu. Moi je trouve que c'est vraiment un très très beau livre, il est assez balèze. Vous voyez toutes les pages glacées et les pages non glacées, on voit la différence. Donc voilà, laissez un petit commentaire, je lis tous les commentaires, je vous réponds à tous. C'est pas pour le référencement parce que je fais pas ça pour l'argent de toute façon. Voilà. Donc la prochaine, ça sera peut-être expédition mais je l'ai pas lu encore parce qu'il y a beaucoup de textes en fait. Mais il est en français celui-là. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de dessins comme ça et c'est à la fin où il y a les dessins en couleurs des créatures. Donc ça je vous spoil pas, je vous montre pas tout. Mais peut-être qu'on se fera ça la prochaine fois. Et bien je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501